Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de George Young à travers le film Blow, sorti en 2001 avec Johnny Depp dans le rôle de George Young et Penelope Cruz. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un comme, un like, etc. George Young est un trafiquant de drogue américain, il est considéré comme celui qui a fait exploser la consommation de cocaïne dans les années 70 aux Etats-Unis. Il était étroitement lié au cartel de Medellin et à Pablo Escobar. Le film Blow tente au début de nous raconter l'enfance de George Young, une enfance pas malheureuse mais tiraillée entre un père aimant, mais qui gagne pas assez d'argent pour combler une mère du coup, souvent absente. La relation entre George Young et sa mère n'est pas conflictuelle mais elle est particulière. Papa travaillait comme un fou mais il ne gagnait pas assez pour satisfaire maman. Elle pensait avoir fait un beau mariage. Il lui avait promis la lune mais ne la lui avait pas décrochée. D'un bloc, le rapport à l'argent est une tentative d'explication, un point de départ sur les futures activités de trafic de drogue de George Young. L'argent c'est du vent George. Ça n'a aucune importance, bien que les gens pensent le contraire. Ben dis-lui à maman. George Young quitte le Massachusetts pour l'université du Mississippi, où il va commencer à consommer de la marijuana. Il rejoint ensuite la Californie avec son ami d'enfance, Tuna. Là-bas, il découvre un autre monde, les plages ensoleillées, l'insouciance, les filles qui prétendent toutes être hôtesse de l'air. Et surtout, il se rend compte que cette jeunesse qui profite du rythme californien consomme beaucoup mais alors beaucoup de drogue. Tout ce petit monde se défonçait. Son ami Tuna se rend compte qu'il pourrait gagner un peu d'argent en revendant de la marijuana à leur groupe de copains de plage. C'est comme cela qu'ils vont se lancer dans la vente de drogue et que George Young va gagner son surnom de Boston George. On est très vite devenus les rois de Manhattan Beach. Quand on voulait de l'herbe, il fallait passer par nous. Mais surtout, ils vont avoir l'idée de faire transiter la drogue de la Californie vers la côte est des Etats-Unis et ses nombreuses universités prestigieuses remplies de jeunes potentiels consommateurs qui ont les moyens en plus de payer pour une qualité d'herbe supérieure. Pour faire passer la marchandise, George Young utilise tout simplement ses petites amies hôtesses de l'air car on ne fouille pas les hôtesses. Pour gagner plus d'argent, sachant qu'il arrive à vendre 300 dollars le kilo d'herbe acheté 60 en Californie, George Young et ses complices vont décider d'aller acheter la drogue directement au Mexique pour environ 20 dollars le kilo. Pour cela, il faut des avions, ils vont constituer un réseau de pilotes professionnels bien qu'au début, ils utilisent un autre procédé, ils volent des avions de tourisme. J'arrive pas à croire qu'on vole un avion. C'est pas ta chochotte. On ne vole pas, on l'emprunte. Oups. Pas de panique, on a de la compagnie. Dans le film, c'est un des associés de George Young qui pilote, mais dans la réalité, ce serait lui qui aurait piloté le premier avion avec beaucoup de difficultés. Aski ! La drogue produite au Mexique transite par la Californie et finit sur la côte est américaine. George Young et son petit groupe vivent la grande vie entre le Mexique et la Californie. C'était une période merveilleuse. Tous les sept ont formé une famille. On travaillait dur, on jouait serré, on n'avait aucun souci. C'était le paradis. Tout cela va se stopper net quand George Young est arrêté à Chicago avec 300 kilos de marijuana. Il a été dénoncé par un acheteur, il se retrouve au tribunal et débat lui-même avec le juge. Cette scène dans le film est savoureuse. Young mise son discours progressiste sur la place de la drogue dans la société, sur son charisme naturel pour séduire le juge, mais cela ne va pas se passer comme préjuge. J'ai franchi une ligne imaginaire avec quelques plantes ? C'est vrai que vous me traitez dehors de la loi, de voleur, de bandit, mais qui a-t-il au repas de Noël des gens dans le besoin ? Hein ? Vous cherchez l'homme sans faiblesse, l'homme fort, l'homme sans bassesse, le redresseur de tort, celui qui vous aimera jusqu'à la mort, mais c'est pas moi, bébé, hein ? Il va payer la caution mais ne va pas se présenter au jugement. Il devient un fugitif recherché. Dans le film, il retourne chez ses parents. La relation entre George et son père est l'un des éléments les plus émouvants dans le film, tandis que sa mère décide, elle, de le livrer à la police. Ne me regarde pas comme ça ! Avance ! Quoi ? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Nom de Dieu, m'ermie ! Il est venu chez nous ! Ce séjour en prison est un tournant dans la vie de George Young. Pour l'instant, c'est un trafiquant de drogue, mais ce n'est pas considéré comme de la drogue dure. Durant ce séjour en prison, il va rencontrer Carlos Leder, qui dans le film est appelé Diego. Les deux vont s'aider mutuellement. Young explique comment il a mis au point un trafic de drogue international entre les Etats-Unis et le Mexique. Leder, lui, lui ouvre les portes de la Colombie et de Pablo Escobar. Danbury n'était pas une prison. C'était l'école du crime. Je suis arrivé avec un bac en marijuana et je suis ressorti avec un doctorat en cocaïne. George Young va devenir l'un des protégés de Pablo Escobar, notamment grâce à une forte quantité de cocaïne écoulée en un temps record dans l'Ouest américain par George Young et son mystérieux revendeur, un coiffeur proche des stars d'Hollywood, qui a réellement existé. El Padrino, alias Señor Pablo Escobar. Pour ceux qui vivent sur la lune depuis plus de 20 ans, c'était lui, le boss. George Young est alors le principal partenaire du cartel de Medellin. Il serait responsable de près de 90% de la cocaïne importée aux Etats-Unis dans les années 70 et 80. L'impact de la cocaïne fit l'effet d'une bombe aux Etats-Unis. Ça a débuté à Hollywood et ça s'est propagé vers l'Est en Ariane-Tan. Tout le monde en prenait. Oui, tout le monde. George Young va rencontrer sa femme Myrtha lors d'une soirée en Colombie. Ce n'est pas forcément très développé dans le film, mais Myrtha Young va devenir plus que l'épouse de George. Elle va participer activement avec lui au trafic. Dès leur première rencontre, il se produit comme une forme de coup de foudre. Comme expliqué dans le film, George incarne le trafic de cocaïne. Alors que Myrtha est une grande consommatrice, leur rapprochement est naturel. Myrtha est devenue ma complice. Belle, passionnée. Aussi folle que moi. Elle se droguait comme un homme, mais faisait l'amour comme une femme. Mais George Young va finir par commettre une forme d'erreur. Il va donner le nom de son revendeur à Los Angeles, à Carlos Leder, je le rappelle appelé Diego dans le film, et il va se faire doubler par ce dernier qui va mettre en place un système de trafic qui passe par les Bahamas, une fameuse île qui est appelée Norman Cay. Norman Cay, c'est une île dans les Bahamas. D'après ce qu'on dit, c'est très tranquille. Diego est allé s'installer là-bas. Toujours, d'après ce qu'on dit, il aurait acheté 80 hectares. Un hôtel, une marina et un aéroport. Pablo Escobar continuera tout de même de fournir George Young directement. Celui-ci continuera de vendre de la cocaïne, notamment directement aux célébrités de Californie. Avec cette trahison et la naissance de sa fille, George Young va quelque peu raccrocher. Il prétend à ce moment avoir accumulé près de 60 millions de dollars. Après la naissance de Christina Sunshine Young, George s'achète une conduite. Probablement les années les plus calmes de sa vie. Mais son passé va finir par le rattraper et lors d'une fête dans les années 80, il est arrêté. Les serveurs. Je suis bien le seul mec sur Terre à me faire coincer par des serveurs. Pourquoi les fédérums sont tombés dessus justement ce soir-là, je ne l'ai jamais su. Par le passé, pour devoir éviter de blanchir l'argent et perdre une grosse partie, il avait choisi de déposer ses fonds à la banque du Panama, mais il va y avoir un énorme problème. La banque a souvié de grands changements. Elle a été nationalisée. Et je crois que le gouvernement panaméen ne se soit approprié vos fonds. George a tout perdu. Dans l'extrait suivant, il s'agit bien évidemment d'une référence au début du film, à l'enfance de George Young, quand son père lui explique que l'argent, c'était du vent. Alors que sa mère, elle, s'inquiète de vivre sans ressources. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce qu'on va faire sans argent ? Myrtha, calme-toi. Libre mais sans argent, George Young va replonger. Dans le film, cela est expliqué comme une forme de dernier coup pour financer une nouvelle vie en Californie, avec sa fille. Malheureusement, s'il monte ce coup avec des anciennes connaissances, il va être trahi et arrêté avec 600 kilos de cocaïne. Il va tout endousser et prendre 60 ans de prison. Que j'en prenne pour 60 ans à Otisville, c'était pas grave. Mais je n'avais pas tenu ma promesse. Je ne verrai plus l'unique amour de ma vie. Le film se termine sur plusieurs moments très tristes. Un message enregistré pour son père mourant, que sa mère aurait refusé de transmettre en réalité, contrairement à ce qu'on voit dans le film, et une forme d'hallucination de George rêvant que sa fille vient le voir en prison. Ce film est sorti en 2001, et beaucoup de rumeurs ont circulé comme quoi la fille de George Young avait été voir son père après avoir vu le film. Ce n'est pas forcément une version officielle, mais elle a fini par revoir son père, sorti de prison. Il a eu une remise de peine, il avait pris 60 ans, elle sera bien allégée, il est sorti. Et comment il a fait ? Il a tout simplement balancé. Carlos Leder, celui qui l'avait trahi de la plus pire des manières. Donc la boucle est bouclée. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas toujours en cours ? Quelquefois. Oui ? Oui. Comme ton vieux père. Oui. Jean ! C'était la vie de George Young à travers le film Blow, sorti en 2001 avec Johnny Depp et Penelope Cruz, adapté d'un livre. N'hésitez pas à laisser des commentaires si j'ai commis quelques erreurs. J'ai cherché des sources quand même, mais elles étaient tout le temps en anglais pour savoir qu'est-ce qui n'était pas vrai dans ce film-là. J'ai volontairement pas trop parlé de la première copine de George Young qui est très présente dans le film, qui s'appelle Barbara, qui l'aide donc à transmettre des mallettes de drogue, d'herbe pour le coup, sur la côte est américaine. Parce que selon le livre, il y a plusieurs jeunes filles qui font ça, il n'y en a pas forcément qu'une. Et un autre truc dont je n'ai peut-être pas beaucoup parlé, c'est la relation entre George Young et ses parents. Je ne sais pas vraiment si sa mère l'a balancé comme on le voit dans le film. Je n'ai pas réussi à trouver l'information, mais la relation avec son père est tellement belle et tellement triste. Peut-être qu'ils ont fait un petit peu trop dans le film avec ça, mais c'est aussi ce qui peut vous donner envie de regarder le film. Et puis la relation avec sa mère là est beaucoup plus froide pour le coup, puisqu'elle, elle veut absolument qu'il paye ses dettes à la société et qu'il aille en prison. Et puis je n'ai pas non plus développé à fond la relation avec Myrtha, puisque c'est difficile d'avoir des informations sur Myrtha Young, qui est encore en vie aujourd'hui, comme George Young, qui est bien la maman de Christina Sunshine Young, mais pas beaucoup d'infos sur la maman. Par contre, Christina Sunshine Young a bien revu son père depuis. Elle est sur Instagram, je suis même ami avec elle, il faut la demander et qu'elle accepte. Alors je n'ai pas été discuter avec elle pour lui demander des précisions, mais sur son compte Instagram, elle surfe beaucoup sur le passé de son père, en disant souvent que le film n'a pas grand... Elle assume le film, elle met des petites images du film en disant que la réalité est quand même différente et je crois qu'elle a sorti un ouvrage aussi pour en parler, donc il y a aussi un petit peu de business derrière ça. Et puis pour terminer, la rumeur existe, il semblerait que ce soit vrai, George Young est bien devenu un peu pote avec Johnny Depp, Johnny Depp qui avait été lui rendre visite en prison pour préparer le film. Ça fait un peu storytelling hollywoodien, mais il semblerait que ce soit vrai. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je le redis, n'hésitez pas à un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement et surtout les commentaires pour dire si j'ai commis des erreurs. Merci.